bonjour à toutes et à tous quel plaisir de vous accueillir aujourd'hui car croyez moi c'est pas tous les jours qu'un géant de la tech comme apple lève le voile sur sa vision de l'avenir oui et la vision justement nous allons la conjuguer un instant au passé car souvenez vous on repart un petit peu en arrière c'était le 2 février dernier aux états unis et dans quelques rares territoire sortait l'apple vision pro et et ça y est enfin pourrait-on dire ce vendredi 12 juillet l'apple vision pro sortira en france et comme vous le voyez et bien oui j'ai pu le tester en avant première alors un appareil qu'apple ne présente pas comme un masque de réalité virtuelle ou augmenté mais plutôt comme le premier ordinateur spatial c'est un peu ronflant comme titre j'en profite d'ailleurs pour remercier christophe d'underside et olivier de la team de orpheloma qui m'ont permis de réaliser cet essai dans lequel eh bien j'ai beaucoup beaucoup de choses à vous dire et à vous montrer avec très clairement du bon voire même du fascinant mais aussi un peu décevant voilà je vais vous dire les choses comme je le pense sans langue de bois alors du coup eh bien je vais vous donner mon avis sur la technologie mais aussi un sentiment plus global plus général de l'état de la réalité augmentée et virtuelle aujourd'hui alors installez vous confortablement on a beaucoup de choses à voir ensemble le premier test de l'apple vision pro eh bien je vous en parle maintenant alors concrètement il ressemble à quoi ce futur l'a imaginé fantasmé presque d'une certaine manière par apple eh bien dans ce premier test ce que je vais faire c'est que comme d'habitude les forces et les faiblesses les plus et les moins il y a énormément de choses à voir ensemble alors le premier élément moi qui m'a sauté aux yeux en matière de force incroyable pour l'apple vision pro c'est son utilisation absolument naturel tout se commande au doigt et à l'oeil vous la connaissez cette expression eh bien là elle se matérialise totalement puisque déjà on n'a pas besoin de faire un setup de la pièce vous savez il ya tant de masques de réalité virtuelle méta playstation et compagnie d'abord il faut prendre son contrôleur mappé la taille de la pièce pour pas se prendre un mur etc là ce n'est absolument pas le cas tout simplement parce que la philosophie de ce masque est radicalement différente en fait de ses concurrents dans l'absolu presque à se demander s'ils sont vraiment concurrents ou si c'est une catégorie un petit peu à part le fameux ordinateur spatial mais j'y reviendrai et puis quand je vous disais c'est totalement instinctif c'est totalement naturel c'est tout simplement car en fait après vous n'avez besoin d'aucun contrôleur vous voyez mes doigts là bah je valide juste d'un regard je regarde une icône j'appuie comme ça pas sur une manette ou un contrôleur et en faisant un espèce de petit crochet avec mes doigts et attention faut pas le faire juste vraiment devant les yeux non en fait il ya plein de caméras et de capteurs sur le masque et à partir du moment où c'est pas derrière votre tête il le voit et donc de manière très instinctive on regarde on clique on regarde on clique on regarde on clique et ce petit clic la remplace immédiatement le clic habituel de la souris toujours dans ce comparatif entre ordinateur et ordinateur spatial et là vous avez vu dans la démonstration je tournais un peu la tête je faisais ça c'est exactement d'ailleurs ce que j'ai fait à la base et rapidement on se rend compte qu'en fait c'est c'est superflu il suffit juste vraiment de regarder la scène et de lever les yeux c'est ce que fait d'ailleurs le playstation vr2 qui à ce niveau là est quand même plutôt en avance et qui fonctionne là aussi très bien sauf que là pas de manette rien et c'est vrai qu'en fait ça fait une vraie différence parce que l'interface c'est votre corps vos yeux vos doigts vous n'avez besoin de rien d'autre et ça honnêtement c'est quand même vraiment bluffant ce qui est bluffant aussi c'est la qualité de l'image parce que ça il faut le dire pour avoir eu la chance de tester à peu près tous les masques qui se font sur le marché là on est face à un écran micro oled incroyablement bien défini c'est à dire que à la question éternelle de savoir est ce qu'on voit les pixels etc chose que l'on voit dans tous les masques plus ou moins fortement et ça s'est énormément amélioré ces dernières années incontestablement mais là je vais vous regarder etc non on voit rien c'est ultra propre résultat justement on peut totalement travailler avec son écran d'ordinateur j'en reparle dans quelques instants parce que vous allez voir que l'écran on peut l'agrandir de manière immense avec une définition un piqué de l'image qui est bluffant vous le voyez dans ces images en fait de l'extérieur mais aussi à chaque fois je vous montre des images à l'intérieur en sachant que quand vous l'avez vraiment devant les yeux forcément l'impact visuel est renforcé le pass-through aussi est super efficace c'est quoi ça le pass-through et bien en fait vous voyez à travers le masque alors vous voyez ce sont des caméras bien sûr qui filment notre monde réel et qui le renvoie sur l'écran du masque sur les deux écrans du masque d'ailleurs et bah franchement même si la colorimétrie n'est pas 100% la même que dans la réalité c'est quand même vraiment bluffant et c'est ce que je vous disais regardez là dans cet exemple j'ai ouvert mon mac il suffit de regarder l'écran et l'écran de votre marque instantanément automatiquement va se mettre comme ça flotter et vous allez pouvoir le reprendre le positionner où vous souhaitez l'agrandir et aller dans des diagonales extrêmement impressionnante ça veut dire qu'il n'y a pas d'écran aussi grand qui est possible de le faire et vous voyez le piqué de l'image est complètement fou et ça honnêtement je me suis dit c'est vrai quand même que ça ouvre des champs des possibles assez dingue ça veut dire que tu es en déplacement avion train ailleurs dans un endroit où on peut pas vous l'arracher directement et bien tu peux travailler mais tu peux travailler avec un confort bien supérieur à celui d'aujourd'hui parce que sinon tu es sur ton petit écran un écran on va dire de portable c'est généralement grand comme ça c'est pas si mal que ça avec ton petit trackpad machin et tout mais là tu peux te mettre et avoir une vision je dirais pas périphérique évidemment non mais extrêmement importante quand même et donc là je parlais pour travailler parce qu'il parle d'ordinateur spatial mais vous savez qu'un ordinateur ça permet aussi de se divertir et donc imaginez dans l'avion contrairement au petit écran que vous avez sur le siège en face de vous là vous pouvez regarder des films avec une définition remarquable et peut même avoir des effets 3d ça peut être des films en 3d et le fait d'avoir les deux lentilles devant les yeux ça fonctionne bien et tout ça en immersion totalement renforcée sans parler aussi du fait que du coup il ya un respect de la vie privée qui est totale parce que vous le savez beaucoup de fuites de leaks et compagnies se font comment bah il ya des gens qui travaillent sur l'ordinateur dans un avion par exemple dans le train dans le gaming c'est arrivé très souvent les gens qui regardent et qui font que c'est que ça petite photo voilà à titre personnel il m'est déjà arrivé de voyager à côté de moi je voyais des gens qui travaillaient et puis tu sais instinctivement tu tournes la tête tu fais pas exprès de regarder quoi mais voilà puis je voyais des trucs j'ai remarqué confidentiel alors je regardais pas mais si j'étais mal intentionnel je pourrais avec ce masque là plus aucun problème à ce niveau là et là vous allez me dire ouais mais ça concerne très peu de gens etc n'oubliez pas une chose c'est que ce masque s'appelle l'apple vision pro et ce terme pro je pense qu'il faut véritablement le comprendre comme professionnel et oui alors évidemment dans les publicités etc ils nous montrent avec du jeu vidéo et autres mais c'est une v1 ni plus ni moins alors une v1 extrêmement cher on en parlera dans quelques instants sur les aspects plus négatifs pour les faiblesses de cet appareil mais essentiellement un appareil qui est à la direction des professionnels et en réalité des développeurs pour probablement commencer à composer et bien ce qu'est la carence aujourd'hui de ce masque à savoir son univers applicatif et pour cela et bien rome ne s'est pas fait en un jour et je crois que beaucoup mais alors beaucoup beaucoup de gens ont oublié que et bien l'iphone premier du nom le tout premier iphone il n'y avait pas d'app store vous vous en souvenez où vous l'aviez complètement oublié tellement ça paraît évident logique normal aujourd'hui que nos smartphones et une petite boutique avec un univers applicatif de milliers d'applications et ben il n'y en avait pas dans le premier iphone non le premier iphone il a fallu attendre que justement des développeurs le prennent voient face des applications qui dans les versions suivantes ont permis d'avoir un boost que les gens ils ont fait un tissu applicatif énorme etc machin et ça a commencé comme ça à décoller ce n'est donc pas actuellement le cas puisque pour le moment on le sait les ventes ne sont pas stratosphériques vu le prix ça paraît assez évident mais à mon avis à d'autres éléments et je vais revenir dans un deuxième temps alors justement n'occultons pas les choses qui font que de vous à moi c'est un masque qui va pas s'intéresser enfin qui va pas intéresser je veux dire concrètement en termes d'actes d'achat énormément de gens dans un premier temps tout simplement car voilà le prix est extrêmement élevé regardez il est fixé en france à 3 999 euros et j'ai envie de dire à partir de 3 999 euros puisque ça c'est la version et bien 256 gigas ce qui est un peu limité on parle d'ordinateur spatial un ordinateur avec 256 gigas on aura quand même compris que c'est plutôt un compagnon de votre ordinateur ou de votre smartphone et ça peut aller jusqu'à 4 499 euros pour la version 1 tera et attendez ce n'est pas tout puisque si comme moi vous portez des lunettes et bien il vous faudra ses inserts optiques zeiss zeiss ayant un partenariat avec apple et c'est à partir de 115 euros mais j'ai regardé un peu pour des gens comme moi qui ont des prescriptions médicales moi je ne porte pas des lunettes juste parce que ça fait joli c'est juste que si j'ai pas de lunettes je ne vois rien je suis une taupe et bien c'est plutôt de l'ordre de 170 euros qu'il faudra donc racheter au prix alors je tiens à faire une petite parenthèse à ce sujet parce que dans toute sa communication apple a dit c'est obligatoire vous ne pouvez pas porter le masque avec des lunettes bon eh ben écoutez moi il se trouve que pendant tout l'essai que vous voyez ici je portais mes lunettes et d'ailleurs les lunettes que je porte actuellement alors qu'ils vous l'avez vu 1 sont pas des très très grosses lunettes je pense que si on porte des plus grosses lunettes ça sera bien compliqué mais là je portais mes lunettes pas tant que ça parce qu'il ya le bandeau qui est par dessus et autres mais j'ai essayé de mettre le masque sans lunettes moi qui suis miope je ne voyais strictement rien du tout donc j'ai dû mettre mes lunettes et forcément ça appuie un peu plus c'est pas super agréable mais vous le constatez j'ai pu l'essayer donc c'est pas obligatoire mais c'est plus que hautement recommandé parce que si vous l'achetez si vous mettez 4000 euros entre guillemets vous n'êtes plus à 170 euros près et le confort d'usage va être indéniablement supérieur bon mais puisque l'on commence à aborder un peu les faiblesses c'est ce que je vous disais le tissu applicatif aujourd'hui de ce apple vision pro n'est extraordinairement pas développer maintenant il n'y a pas d'application netflix par exemple ça paraît un peu fou mais y'en a pas youtube et ben je l'ai regardé en utilisant directement youtube mais par le web en passant donc par un navigateur internet donc c'est pas l'expérience parfaite indéniablement mais une fois de plus basse et le côté v1 ce sont les professionnels qui vont essuyer un petit peu les plâtres qui vont payer très cher un ticket d'entrée qui leur permet un bas tout de suite découvrir ce qui se fait de mieux en termes de technologie parce que j'y reviendrai quand on fera le grand bilan mais vous l'avez compris technologiquement parlant c'est une dinguerie ça met un mille zéros à tout ce qui existe aujourd'hui alors après on pourra argumenter genre oui mais le rapport qualité prix que ça très bien mais si on prend et on met de côté le prix pour juger l'appareil c'est ahurissant ahurissant mais continuons quand même dans les petits bémols aussi bah c'est vrai que je vous parlais de regarder des films etc un film ça dure souvent plus de deux heures et bien l'autonomie du masque sur sa petite batterie qui est obligatoire puisqu'il n'est pas du tout autonome c'est environ deux heures voilà alors évidemment on peut le brancher sur le secteur vous voyez aussi il ya le câble en permanence sur le côté donc si vous branchez sur le secteur voilà forcément vous pouvez avoir une durée limitée de consommation mais bah quand on est en voyage etc si on a envie de se regarder un film je reprends mon exemple de on est dans l'avion où on est dans le train et autres si vous n'avez pas une prise puissante qui vous permet de recharger en temps réel votre batterie bah vous n'arriverez même pas à la fin de votre film résultat forcément ça tempère un petit peu l'excitation dans l'absolu parce que deux heures ça passe très 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 vite autre point aussi pour être tout à fait clair et honnête bah si la qualité du pass-through que vous voyez est franchement extrêmement bonne même si vous voyez que les teintes sont un petit peu ternes ça 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 baisse un petit peu la luminosité le bord des écrans est aussi un petit peu flou donc c'est pas parfait on voit que on est en train de voir à travers des écrans c'est juste extraordinairement bon par rapport à tout ce qui se fait aujourd'hui mais c'est pas encore 100% parfait les personas aussi vous savez des petites personnes ou sur lesquelles on est mappé et autres qui permet de discuter avec d'autres personnes qui ont un masque à distance etc ouais pareil c'est perfectible même si ça s'est amélioré depuis le lancement aux états unis et puis les yeux en façade on en parle un instant parce que les yeux en façade que l'on a vu dans toutes les publicités et autres voilà qui avait l'air d'être très stylé machin à l'usage bien réel bah ça oscille entre le pas trop mal et le parfois un peu bizarre voilà comme vous pouvez le constater ici cela étant cela étant je trouve que c'est quand même un bond en avant extrêmement important en termes d'usage organique social humain par rapport à tout ce qui se fait à côté ou bah si vous vous portez un masque et que vous parlez avec quelqu'un la personne à l'extérieur elle voit quoi juste un rebord en plastique et souvent les petites caméras bien visible ce qui est pas terrible alors que là je les portais pendant une heure une heure et demie globalement et j'arrêtais pas de discuter avec olivier avec christophe parler non-stop et même après une fois qu'on a fini le tournage je les garder et je me déplaçais librement tu vois puis je parlais avec des gens des gens qui regardaient le masque il faisait alors c'est bien et tout pied on parlait et donc moi je les voyais totalement évidemment parce qu'il y avait des caméras donc moi je vois à travers mais les gens voyant un peu ce simulacre d'oeil bah je voyais qu'ils me regardaient vraiment alors que sinon c'est pas la même interaction donc ça peut prêter à sourire tout ça c'est pas parfait c'est vrai mais je pense qu'apple tient quelque chose de pas si anodin que cela en termes de sensations de perception et d'intégration dans un monde bien réel alors je pense que lorsque l'on prend un peu tous les éléments les forces et les faiblesses il ya beaucoup plus important et intéressant à dire je pense que les personnes qui vont juste se limiter à technologiquement c'est incroyable mais bon c'est trop cher et il n'y a pas assez d'applications passeront à côté de la notion même de ce que apple veut faire à mon sens parce que je me souviens au sortir de l'iphone beaucoup de gens disaient bah ouais quoi c'est juste un smartphone attends il ya déjà plein de smartphones qui existent ok l'écran tactile il est pas mal mais bon sauf que en fait c'était le vrai internet qui arrivait au creux de nos mains et beaucoup de gens n'en avaient pas la conscience totale à ce moment là sauf que ça tout bouleverser pour le meilleur plein d'aspects comme pour le pire et ça on le constate au quotidien clairement les smartphones aujourd'hui ont créé une addiction chez une part extrêmement importante de la population quel que soit l'âge quel que soit les csp quelques qui que l'on soit moi peut-être vous aussi on passe beaucoup voir beaucoup trop de temps sur le téléphone l'autre point qui me paraît extrêmement important c'est de noter à quel point un appareil une technologie doit parfois franchir le mur de l'acceptation sociale pour être un véritable carton et donc au début c'était ça les smartphones un vulgaire truc et puis après socialement parlant les gens se sont mis dessus parce que les applications des réseaux sociaux etc sont arrivés dans un deuxième temps jamais oublié ça dans un deuxième temps et on permet d'y avoir un usage qui est devenu extrêmement puissant et bien l'apple vision pro à mon sens on le constate lorsqu'il est sorti aux états unis on a tous vu ces milliards de vidéos les gens dans la rue là qui faisait c'était matrix bon il y en avait plein c'était complètement fake en tout cas ce qui faisait les mouvements n'étaient pas coordonnés avec des choses qui se passaient réellement dans leur masque mais ça vendait une certaine part de rêve et puis ce rêve au bout de quelques jours semaine clairement le soufflé est retombé aujourd'hui on le sait les ventes ne sont pas faramineuses et il faudra voir maintenant que le masque va arriver dans plus de territoires à travers le monde si ça va pas relancer un peu une hype et si tel est le cas combien de temps est ce qu'elle va durer pour autant pour autant je pense qu'en fait quand apple va dans un domaine vous doutez bien vu les investissements qui se chiffrent un milliard qu'ils y vont pas comme ça à tâtons genre oui oh bon c'est pas trop monsieur ça marche c'est cool non je pense qu'ils ont un plan qui est très précis et ils pensent à mon avis que les smartphones arrivent un peu en bout de course que technologiquement parlant et même en termes d'usage on commence à en faire un petit peu le tour alors oui je sais il ya des nouveautés avec l'intelligence artificielle qui arrive mais c'est quoi la suite c'est quoi la prochaine grande étape et je pense que c'est pour ça qu'ils veulent basculer à l'ère de l'ordinateur spatial spatial dans le sens intégrer ce qui nous entoure dans une bulle qui en réalité est virtuelle et ça c'est une rupture et ça c'est totalement différent avec ce que propose le playstation vr2 très centré même focalisé à 100% sur le gaming meta quest qui a plein de fonctionnalités plein d'éléments qui sont exactement les mêmes que l'apple vision pro mais pousser le petit cran en dessous alors après vous avez raison la différence de prix elle est tellement stratosphérique qu'en termes de rapports qualité prix et de quantité d'application et tout méta encore de l'avance mais demain à toutes celles et tous ceux qui disent c'est ridicule de porter un masque dans l'avion mais qui va faire ça mais vous trouvez ça moins ridicule qu'on soit tous courbés comme ça sur nos smartphones là à caresser un écran vert tous regardez dans le métro dans le train les avions tout le monde est comme ça les gens ne se parlent plus et c'est parce que à l'argument qui voudrait oui mais le masque ça t'isole et compagnie mais les gens ne sont-ils pas déjà très souvent isolés moi une chose qui m'hallucine c'est fréquemment quand je vais au restaurant de voir autour de moi des couples des familles qui pendant l'essentiel de leur repas ne se parlent pas tous étant sur leur smartphone et je trouve ça d'une tristesse hallucinante donc fondamentalement si demain tu as un masque oui mais à la fois est ce bien pire je pose quand même la question et puis ne nous y trompons pas et là on rentre dans l'aspect qui me paraît le plus important l'apple vision pro est cher beaucoup trop cher pour l'écrasante majorité des gens qui de toute manière n'ont pas d'usage à proprement parler la plupart d'entre vous et je vais être honnête moi même mais nous est il dirigé non une fois de plus apple vision pro c'est une première étape c'est une v1 s'est posé les bases de quelque chose qui va se construire au fur et à mesure demain dit demain c'est à terme sortira j'en suis persuadé un apple vision tout court probablement moins cher avec peut-être un peu moins de matériaux nobles parce que ça on en a pas parlé mais la qualité aussi même du masque le verre les alliages de métaux le tissu c'est vraiment très très hautement qualitatif là c'est des éléments sur lesquels apple peut rogner quelques peu tout en gardant bien sûr son excellence parce que l'apple côté luxe aussi et pour baisser un petit peu le prix pendant ce laps de temps plein de développeurs ont créé des applications parce que imaginez si demain vous mettez le masque et que vous êtes à la meilleure place dans le stade pour voir la finale de la coupe du monde et vous êtes là filmé ultra immersif imaginez si demain vous pouvez être dans le baquet de la formule 1 et voir les choses à dix mille à l'heure et je parle pas d'un jeu je parle pas d'une représentation en 3d je parle de la réalité filmé en quatre cas ce que tu veux et machin et est totalement immergé ça c'est l'une des choses moi qui m'a bluffé aussi justement sur l'apple vision pro vous savez une petite molette là qui permet en fait à tout moment vous l'avez vu dans les images que je vous ai présenté de changer d'univers là regardez je suis sur le toit du monde là je suis sur une montagne avec les nuages etc mais vous voyez je peux être sur la lune je peux être sur devant un lac et compagnie et ça avec cette petite molette vous allez plus ou moins vous immerger et s'il ya des gens qui viennent pour vous parler ou rentrer dans le champ c'est comme une brume qui se dissipe et on les voit apparaître c'est assez subtilement bien fait et là dessus on retrouve une fois de plus l'excellence d'apple en termes d'interface c'est sobre ultra efficace instinctif tu prends les fenêtres tu les agrandis tu cliques etc donc là dessus quand même c'est assez bluffant et donc bah l'apple vision pro sera le plus mauvais masque à air vert d'apple parce que clairement ils vont itérer et donc cette base là qui déjà est extrêmement impressionnante par rapport à ce qu'il se trouve tout ce que fait le reste du marché n'est que la base et si on se téléporte comme ça dans une décennie alors ils sortiront probablement pas un masque tous les ans comme les smartphones peut-être que si peut-être pas je suis pas intimement persuadé de cela on verra ça dépendra aussi évidemment du succès commercial ou pas si ça tente totalement changeront peut-être un peu leur plan ils feront le tête des choses à un rythme un peu moins soutenu mais d'ici dix ans la technologie ce sera encore plus miniaturisé ce sera devenu encore plus performant les prix auront peut-être eu tendance à baisser il vient peut-être on verra on a vu que le marché des smartphones les prix avait plutôt une tendance à monter et donc lorsque ça ressemblera plutôt à ça les simples petites lunettes légères qui vont s'obstruer qui pèseront moins sur la tête et sur lequel il y aura un univers applicatif extrêmement impressionnant peut-être que là les mentalités vont évoluer parce que évidemment évidemment je sais ce que beaucoup vont dire ouais mais moi j'ai pas envie de porter un truc sur la tête ouais mais n'oublions pas que le monde avance les générations se renouvellent et que les gens qui naissent à l'instant t n'ont pas du tout les mentalités et les acquis des générations qui les ont précédées demandez tout simplement des jeunes aujourd'hui entre le physique et le dématérialisé vous verrez regardez avec l'intégration totalement presque évidente de l'usage de netflix amazon prime de user spotify et compagnie les gens ont dématérialisé leur consommation de divertissement de plus en plus à travers le monde je sais certes qu'en france les gens sont extrêmement encore attachés au physique mais ça fait un petit peu vous savez enclave gauloise dans une dans un monde que la rome est en train d'accaparer donc demain ce qui nous paraissait peut-être un peu bizarre le sera moi d'autant plus que en vérité l'imaginaire collectif culturel du divertissement a toujours montré que les masques c'était plutôt chouette batman porte un masque le doc de retour vers le futur porte un masque iron man porte un masque plein de gens portent des masques pour se costumer et trouver que c'est classe donc c'est surtout en fait la réalité c'est que le prix est très très cher 4000 euros pour une technologie qui ne répond pas et surtout ne comble pas aujourd'hui un besoin fort c'est surtout ça le truc c'est qu'aujourd'hui c'est un écran supplémentaire déporté proche de soi mais on n'en a pas un besoin impérieux mais si demain avec des petites lunettes peut-être après demain avec des lentilles et bien au lieu quand on est sur un gps de baisser la tête de regarder des indications et de relever la tête si on voyait tout devant nous je suis intimement persuadé qu'il ya plein de gens qui pourraient basculer qui pourrait se dire non mais attend c'est super et puis n'oubliez pas n'oubliez pas que il ne faut pas juger les choses à l'instant t point barre les tout premiers ordinateurs remplissait des salles gigantesques coûtait des millions et avait bien moins de puissance que j'ai aujourd'hui à mon poignet et puis ça s'est miniaturisé c'est arrivé en ordinateur de bureau puis dans nos mains avec les smartphones les montres les masques et demain vous voyez à quel point la technologie doucement mais sûrement se rapproche de nous et je dirais même de notre corps parce que dans l'absolu les implants arrivent ouverture de cette vidéo mais oui mais vous le voyez avec neural link par exemple il ya elon musk qui travaille là dessus etc faire entrer la technologie l'intelligence artificielle au plus proche de nous puis dans nos corps parce que l'air de l'homme augmenté a débuté doucement pour l'instant pas de manière massive mais c'est un début alors évidemment il y aura de la friction certains le refuseront certains même probablement le combattront mais est-ce que ce n'est pas d'une certaine manière le sens de l'histoire du moins pour certaines personnes bas ça savez quoi je n'ai pas la réponse vous ne l'avez pas non plus c'est la société le monde les humains qui vont choisir cela et en vérité c'est sûrement surtout les humains qui ne sont pas encore nés ceux qui arriveront dans les dix vingt trente années à venir qui détermineront ce vers où ils iront comment ils voudront le faire et avec quels moyens technologiques ils feront parce que très sincèrement vous êtes actuellement en train de regarder une vidéo sur youtube si vous aviez dit ça et si vous pouviez montrer ça à vos arrières grands-parents pas arrière 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 grand-parent juste vos arrières grands-parents je pense qu'ils hallucineraient et qu'ils trouveraient que c'est de la sorcellerie si vous pouviez mettre à vos grands-parents plus arrière juste à vos grands-parents un apple vision pro sur la tête je pense qu'ils hallucineraient et demandez leur à quoi ressemblait leur monde lorsqu'ils sont nés lorsqu'ils avaient dix ans et regardez le monde d'aujourd'hui avec des choses bien mieux des choses vraiment moins bien mais un monde qui avance et qui évolue et je suis intimement persuadé que c'est le pari d'apple parce que nous n'y trompons pas une fois de plus ceux qui n'auront pas embarqué ceux qui n'auront pas commencé à faire les efforts financiers parce qu'il faut investir des milliards technologiques et bien se retrouveront sur le bas côté si cette technologie venait à percer parce que c'est exactement ce que souhaite faire mark zuckerberg certes les metaverses pour l'instant c'est pas gagné mais regardez à quel point il ne lâche pas l'affaire sur bah les casques il a racheté oculus les masques meta etc ça avance ça continue il veut de plus en plus les améliorer et les miniaturiser parce que il a une vision et il pense que c'est la bonne et doucement mais sûrement bah ça avance voilà donc bah pour ce test premier test ce premier aperçu de l'apple vision pro que j'ai vraiment eu la chance de pouvoir essayer et qui m'a bluffé sur vraiment plein d'aspects les aspects technologiques en premier titre mais aussi la vision essayer de se transposer un petit peu par là dans un ou deux ou trois ans non dans 10 ou 15 ans je me dis que très clairement d'ores et déjà ce masque à des éléments technologiques qui sont en avance extrêmement fortement sur ce que propose la concurrence à un prix certes bien supérieur ce qui fait que son rapport qualité prix aujourd'hui ne penche pas du tout en sa faveur et n'oublions pas une fois de plus je l'aurais répété assez fréquemment parce que j'en suis intimement persuadé apple vision pro début de la construction d'un nouveau segment chez apple probablement pour à terme remplacer les smartphones et peut-être même les ordinateurs puisqu'ils veulent en faire l'ordinateur spatial bah écoutez ça nous verrons bien mais j'ai hâte aussi d'avoir un petit peu votre perception vous avez vu c'est une émission un peu particulière parce qu'au delà des traditionnelles forces et faiblesses grande qualité technologique grande avance sur plein d'aspects qualité de finition remarquable tissu applicatif trop faible pour l'instant encore prix exorbitant et puis fonctionnalités qui n'en font pas encore un appareil indispensable assurément voyez quand on pèse tout ça bon bah ça s'équilibre à peu près et donc c'est au choix et à la convenance de chacun et vous avec votre portefeuille qui saurait si vous avez envie de vous offrir un kiff technologique ou pas ou si vous savez que ça va prendre la poussière au bout de trois semaines après l'avoir essayé et faire c'est génial c'est génial c'est génial mais en fait comme je peux pas trop m'en servir comme j'ai pas de raison particulière à le faire je vais le mettre sur l'étagère et ça c'est vous qui trancherez pour autant en attendant en arrière boutique de tout cela il ya des choses super importantes et intéressantes à voir c'est une machine de divertissement hallucinante dont les possibilités sont incroyables si et seulement si les ventes montrent si et seulement si apple et les développeurs continuent à investir dedans et à faire augmenter améliorer la technologie et le tissu applicatif donc il ya plein de questions encore en suspens mais clairement on le sait on l'a constaté par le passé quand apple investit un marché généralement c'est un marché qui bouge qui avance qui prend des années tout d'un coup bah est ce que ce sera le cas encore cette fois ci ou pas est ce que ce sera la première fois qu'apple va se planter à écouter l'avenir est en mouvement et j'ai hâte de voir ce que vous en pensez voilà en tout cas ce que je pouvais vous livrer sur ce premier test de l'apple vision pro encore un grand merci à christophe et olivier de m'avoir permis de le réaliser c'était super cool et puis j'ai hâte de vous lire j'ai hâte de voir un petit peu quelles sont vos perceptions pas juste le prix ou la techno mais le global est ce que c'est un monde dont vous rêvez est ce qu'au contraire vous fait peur est ce que vous pensez qu'apple sera la pointe ou au final bah pas du tout exprimez vous les commentaires vous sont ouverts et puis si ça vous a intéressé le petit pouce vers le haut n'hésitez pas à vous abonner on se retrouve en tout cas tout l'été avec plein de vidéos dont certaines qui vous attendent d'ores et déjà dans le catalogue alors à très bientôt les amis et d'ici là vive notre passion du jeu vidéo ciao